Pierre et le loup de Serge Prokofiev Illustration de Ernavoie Un beau matin, le petit Pierre ouvrit la grille du jardin et s'en alla dans les grands prés verts. Sur la plus haute branche d'un grand arbre était perché un petit oiseau, ami de Pierre. « Tout est calme ici ! » gazouillait-il gaiement. Un canard arriva bientôt en se dandinant, tout heureux que Pierre n'ait pas fermé la grille du jardin. Il en profita pour aller faire un plongeon dans la mare au milieu du pré. Apercevant le canard, le petit oiseau vint se poser sur l'herbe tout près de lui. « Quel genre d'oiseau es-tu donc si tu ne peux voler ? » dit-il en haussant les épaules. À quoi le canard répondit « Quel genre d'oiseau es-tu si tu ne peux nager ? » Et il plongea dans la mare. Ils continuèrent à se disputer, le canard nageant dans la mare, le petit oiseau voltigeant le long de la berge. Soudain, quelque chose dans l'herbe attira l'attention de Pierre. C'était le chat qui approchait en rampant. Le chat se disait « L'oiseau est occupé à discuter, je vais en faire mon déjeuner. » Et comme un voleur, il avançait sur ses pattes de velours. « Attention ! » cria Pierre. Et aussitôt, l'oiseau s'envola sur l'arbre. Tandis qu'au milieu de la mare, le canard cancanait furieusement contre le chat. Le chat, lui, rôdait autour de l'arbre en se disant « Cela vaut-il la peine de grimper si haut ? Quand j'y arriverai, l'oiseau se sera envolé. » À ce moment, le grand-père apparut. Il était mécontent de voir que Pierre était allé dans le pré. « C'est un endroit dangereux. Si le loup surgissait de la forêt, que ferais-tu ? » Pierre ne fit aucun cas des paroles de son grand-père. Des garçons tels que lui n'ont pas peur des loups. Mais le grand-père prit Pierre par la main, l'emmena à la maison et ferma à clé la grille du jardin. Il était temps. À peine était-il rentré qu'un grand loup gris sortit de la forêt. En un éclair, le chat grimpa dans l'arbre. Le canard se précipita hors de la mare en cancanant. Mais il avait beau courir, le loup s'approchait de plus en plus vite. « De plus en plus près ! Plus près ! Encore ! » Il attrapa le canard et n'en fit qu'une bouchée. Et maintenant, voici où en étaient les choses. Le chat était assis sur une branche. L'oiseau posait sur une autre. À bonne distance du chat, bien sûr. Tandis que le loup tournait autour de l'arbre en les fixant tous deux de ses yeux gourmands. Pendant ce temps, derrière la grille du jardin, Pierre observait la scène, sans la moindre frayeur. Il courut à la maison, prit une grosse corde et grimpa sur le mur de Pierre. Une des branches de l'arbre autour duquel tournait le loup passait par-dessus le mur. Pierre saisit cette branche et monta dans l'arbre. Pierre dit alors à l'oiseau « Vole très bas et tourne autour de la tête du loup, mais prends garde qu'il ne t'attrape ! » De ses ailes, l'oiseau touchait presque la gueule du loup qui faisait des bons furieux pour essayer de le happer. Oh ! que l'oiseau agaçait le loup ! Que le loup avait envie de l'attraper ! Mais l'oiseau était bien trop à droit et le loup s'énerva en vain. Pendant ce temps, Pierre avait fabriqué un lasso. En le laissant descendre tout doucement, il parvint à attraper le loup par la queue. Il tira de toutes ses forces ! Se sentant pris, le loup se mit à faire des bons sauvages pour tenter de se libérer. Mais Pierre attacha l'autre extrémité de la corde à l'arbre. Plus le loup bondissait, plus la corde se resserrait autour de sa queue. C'est alors que les chasseurs sortirent de la forêt. Ils suivaient les traces du loup et tirèrent des coups de fusil. Du haut de l'arbre, Pierre leur cria « Ne tirez pas ! Le petit oiseau et moi, nous avons déjà attrapé le loup ! Aidez-nous à l'amener au jardin zoologique ! Et maintenant, imaginez la marche triomphale ! Pierre en tête ! Derrière lui, les chasseurs, traînant le loup ! Et fermant la marche, le grand-père et le chat ! Le grand-père, mécontent, hochait la tête. « Ouais ! Et si Pierre n'avait pas attrapé le loup ? Que serait-il arrivé ? » disait-il. Au-dessus d'eux, le petit oiseau gazouillait gaiement. « Comme nous sommes braves, Pierre et moi ! Regardez ce que nous avons attrapé ! » Et si vous écoutez très attentivement, vous entendrez le canard crier dans le ventre du loup, car dans sa hâte, le loup l'avait avalé vivant. Essayons ! Par exemple, l'oiseau, ami de Pierre, ce sera la flûte légère et gazouillante. Le malheureux canard ! Le hautbois mélancolique ! Et le chat aux pattes de velours, la douce clarinette. Quant au grand-père qui bougonne dans sa barbe, c'est le basson grondeur. Et à la fin, les chasseurs tireront des coups de fusil. Vous entendrez alors les timbales et la grosse caisse. Mais nous allions oublier Pierre, notre héros, joyeux et souriant. Le voici représenté par les instruments à cordes de l'orchestre. Et enfin, le grand loup gris qui sort du bois. Écoutez les trois corps sévères et sombres. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage FR ?